hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog alors aujourd'hui voilà ce matin j'ai travaillé donc je vous prends il est 14 heures là et là je vous prends à 14 heures pour vous montrer un petit peu les colis que j'ai reçu aujourd'hui donc en gros j'ai reçu un colis du site new chic mais il ya rien pour moi il ya un truc pour mon chéri il ya un truc pour mon chien et un truc pour la maison je vais vous montrer un petit peu en tout cas je suis satisfaite des trois les trois les trois trucs sont vraiment bien donc je vais vous montrer donc le premier article c'est ceci et ça c'est pour le chien donc là bon là je le mets là pour vous montrer mais c'est quelque chose qui se met dans la voiture il a déjà adopté son panier c'est à qui le panier c'est à toi c'est à toi tu l'aimes bien donc là on a ça qui va s'accrocher en fait au siège de la voiture et puis comme ça le chien ne salit pas la voiture c'est trop bien donc là on voit sur sur l'étiquette comme ça vous allez peut-être mieux vous repérer un petit peu comment ça fonctionne donc là ici ça se met sur le siège de la voiture et en gros ça ça s'attache sur l'appui tête voilà donc là bon elle elle est installée elle le kiffe voilà un panier ça salit pas votre voiture vous avez aucun poil partout donc franchement j'en suis super contente on sent que c'est c'est vraiment de la bonne qualité donc il y avait plusieurs couleurs mais moi comme elle elle a les poils clairs j'ai pris le clair pour dire que ça se fond avec ses poils et qu'on les voit pas attention le chien elle veut plus sortir de là elle l'aime trop tu n'aimes trop c'est bien là alors le deuxième article c'est pour en fait c'est pour la chambre j'ai commandé une parure de couettes une housse de couettes on appelle ça donc là j'ai les deux tés d'oreillers donc c'est mandala c'est noir et blanc je vous montrer donc juste j'ai été un petit peu surprise par les tés d'oreillers qui sont qui sont rectangulaires voilà elles sont pas carrés donc pour mes coussins ça va pas aller mais je sais que chez ikea ils font toutes sortes de poussins pourquoi pas aller chercher un coussin rectangulaire qui pourrait aller parce que franchement c'est trop joli là dans le motif mandala comme ça la qualité elle est super bonne franchement rien à dire donc là on a le devant mandala et derrière c'est tout noir et du coup c'est pareil avec il ya deux tés d'oreillers forcément et c'est pareil avec la la hausse de couettes donc elle est vraiment immense je sais plus quelle mesure j'ai prise j'ai pas fait attention aux mesures mais du coup j'ai montré de l'âme elle est super grande quoi trop bien en gros quand vous rentrez votre votre couette dedans là c'est un système de fermeture franchement j'avais jamais vu ça j'ai toujours eu système de pression de boutons mais là du coup il ya une fermeture donc c'est pas mal donc moi qui en cherchait une je suis trop contente d'avoir trouvé sur le site j'ai vraiment craqué sur le modèle donc et mon chéri il aime bien aussi donc ça tombe bien comme ça on est d'accord tous les deux donc je valide cet article aussi alors petit update voilà la couette la housse de couette posée et franchement mais je suis trop fan j'adore elle est trop belle la matière elle est super super douce je sais pas comment expliquer et pour les coussins j'ai réussi à en trouver chez primark donc au niveau de la caisse en fait c'est tout con et il y avait des coussins vraiment rectangulaires exactement comme je cherchais donc voilà ils étaient à 10 euros chez primark et c'est parfait c'est vraiment la bonne dimension pour l'été doré voilà donc je suis trop contente de ma nouvelle housse de couette la parure est vraiment canon donc si ça vous intéresse je vous mets tous les liens dans la barre d'infos n'hésitez pas comme ça vous pouvez cliquer et voir les prix etc des articles donc le troisième article c'est pour mon chéri hop donc là il s'est choisi une paire de baskets sur le site alors on savait pas du tout ce que ça allait donner parce que sur ce site là enfin j'ai c'est la première fois que je commande et ben voilà résultat elles sont comme sur la photo donc nickel donc en fait il s'est choisi ce modèle ci parce que c'est une matière super confortable je sais pas si vous voyez mais dessus il est fort fort léger en fait c'est très léger bon il ya la semelle et puis donc il est à présent 43 et la taille la taille elle est bonne et la prise en 43 la taille est bonne donc parfait pas de souci ça je crois qu'il y en avait plusieurs il y en avait d'autres en d'autres coloris et c'est donc pareil je vous mets les liens elles existent en bleu et rouge apparemment donc je vous mets les liens si ça peut vous intéresser dans la barre d'infos et au niveau des prix je crois que c'était à peu près une vingtaine d'euros pas plus c'est sûr entre 17 et 20 euros donc à ce prix là franchement une paire de basket ben tout ce soit à la maison pour sortir enfin elles sont super belles voilà du coup sur new chic j'ai rien pris pour moi mais bon moi j'ai fait plaisir un peu à tout le monde mais par contre pour moi j'ai cette commande qui est arrivé c'est les cd bijoux stella et dot je sais pas si vous connaissez la marque en fait c'est une marque de bijoux qui se vend en réunion et j'ai une de mes copines qui s'est vraiment installé voilà c'est s'est créé un compte c'est l'aïdote elle est ambassadrice et du coup elle a son site internet elle fait des réunions mais si vous pouvez pas assister aux réunions vous pouvez commander sur le site donc moi je me suis commandé ce sautoir là donc j'ai fait deux tours vous le mettez comme vous voulez j'ai fait deux tours avec et puis je l'ai attaché comme ça j'ai pris les boucles d'oreilles qui suivent avec franchement je les trouvais trop canon en ce moment je sais pas ce que j'ai avec les bijoux dorés j'aime trop tout superposer comme ça donc là j'ai mis le sautoir là c'est le très valide s'appelle et puis je lui ai pris aussi ce collier corne noir je trouve que ça change tout le monde l'a toujours en blanc et ben moi je l'ai voulu en noir bon alors je vous retrouve là je suis à lille et je m'en vais j'ai rendez vous à l'atelier du sourcil pour refaire ma dermo pigmentation en fait des sourcils je le fais une fois tous les une fois tous les six mois donc là j'ai en fait je suis avec ma copine sarah normalement où j'ai de la chance moi j'ai une place en fait j'étais en train de dire je suis avec ma copine sarah et puis on a toujours notre rendez vous à deux mais il n'y a jamais de place pour se garer donc là je venais de la déposer devant l'atelier du sourcil et j'étais en train de tourner alors là je vous fais un créneau en direct c'est la cata je suis vraiment pas la pro des créneaux j'espère que c'est une place et finalement bon là ça va je suis juste en face c'est une place donc voilà donc c'est bon je suis contente j'ai trouvé ma place du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'état de mes sourcils là ça fait six mois que je n'ai pas fait donc on voit qu'ils se sont quand même estompés moi j'aime bien les avoir bien foncé en fait donc vous verrez après en sortant là je sais que j'ai souffrir j'ai trop mal quand je le fais c'est un truc de fou je suis voilà je sais que j'ai pleuré tout bon c'est pas grave ça va durer les dix minutes à tout casser donc là aujourd'hui je vais ressortir quand même ils seront fort foncés ça va faire des croûtes pendant une semaine voire deux semaines après les croûtes tombent et puis j'aurai vraiment une belle couleur une belle forme parce qu'en fait moi j'ai pas de sourcils quoi je suis je suis assez clair et du coup j'ai là on voit quand même le dessin mais quand j'ai pas ça limite j'ai des trous mon sourcils il commence là enfin franchement c'est affreux donc voilà on y va je vous emmène je sais pas trop si je pourrais filmer à l'intérieur mais au moins vous verrez avant et après bon ça y est alors là je viens de sortir j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et bon vois je pense que vous verrez tout de suite la différence ça fait bien plus foncé moi je suis contente c'est ce que je veux que ça se voit voilà par contre ma copine a fait plus naturel bon elle veut pas se montrer à la caméra mais elle a fait quelque chose de beaucoup plus naturel que moi en fait c'est au choix donc ça quand vous allez vous voyez avec avec la fille qui s'occupe de vous voilà donc la direction aura lille parce que j'ai un en fait quand je suis partie au séminaire avec influence for bronze en suisse on avait eu des cadeaux par the body shop et j'ai eu une carte vip en fait où j'ai le droit d'aller choisir dix produits de maquillage par mois dans un magasin the body shop et comme il y en a un que à lille du coup je vais aller les chercher bon ça y est je viens de rentrer donc du coup j'ai mes dix produits ce body shop à 10 j'en ai huit parce que j'en ai donné deux à ma copine et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris j'ai pris des petits trucs dans les nouveautés tout qui viennent juste de sortir apparemment c'est des dernières des dernières collections bon je vais prendre aléatoirement comme ça je vais vous montrer un alors là le premier donc ça c'est un créateur de teint et ça j'adore donc ça je l'ai déjà enfoncé et là j'ai voulu prendre le clair en fait c'est un petit flacon vous gérez par gouttes que vous venez ajouter à votre fond de teint donc là j'ai pris le clair c'est à dire que si j'ai un fond de teint qui est trop foncé et que je veux l'éclaircir mais je mets quelques gouttes sur mon pinceau ou sur ma main en fait mélangé à mon fond de teint donc ça c'est vraiment un bon produit je sais que je l'ai pour le foncé pour foncer des fonds de teint trop clair donc là j'ai pris celui-ci du coup donc j'ai voulu tester aussi un fond de teint à eux donc là c'est le fond de teint fond de teint éclat peau nu donc j'ai testé un petit peu sur ma main en magasin il est hyper couvrant pour l'hiver ça pourrait être bien et la teinte alors j'ai pris la teinte d'une ça avait l'air d'être bien maintenant je testerai sur mon visage mais en tout cas sur ma main ça avait l'air bien alors du coup je me suis pris aussi le pinceau à fond de teint il avait air tout doux donc j'ai hâte de le tester alors par contre il n'est pas très grand il est assez petit donc on verra bien si ça s'applique quand même facilement mais voilà j'aime bien et j'avais envie de tester un de leurs pinceaux j'avais jamais testé du tout de pinceau the body shop en plus voilà tous leurs produits sont vraiment non testés sur les animaux donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup donc c'est pour ça que j'adore cette marque après donc pour le temps j'ai donc j'ai pris un gel teinté pour le visage mais ici qu'est ce que tu veux tu veux teint tu veux teinté ton visage tu veux teinté tes poils c'est ça un gel teinté pour le visage alors je sais pas du tout ce que ça va donner mais là c'est vraiment on est en plein test quoi j'ai vraiment le testé peut-être pour pas mettre de fond de teint donc là par exemple je n'en ai pas aujourd'hui mais avoir un teint un peu plus allé ça pourrait être vraiment bien tu veux le tester on le teste sur toi bon alors ensuite qu'est ce que j'ai pris alors là j'ai pris à un crayon à paupières en fait c'est la couleur était vraiment canon je vais essayer de vous swatcher j'ai enlevé le petit scotch c'est un jumbo en fait une ombre à paupières pour les yeux et j'ai adoré la couleur franchement elle était trop jolie et c'est vrai que en semaine en fait j'ai pas le courage quand je travaille de mettre du fard à paupières dégradé machin et tout donc je mets souvent des sticks comme ça et regardez moi la couleur comme elle est belle regardez moi c'est hyper lumineux quoi et je me dis que alors soit sur toute la paupière ou alors soit j'aime bien mettre au niveau du creux de l'oeil pour illuminer en fait un maquillage ça pourrait faire canin alors après j'ai voulu tester c'est leur nouveau mascara qui vient tout juste de sortir c'est une gamme végétarien j'ai vu ça ils ont sorti des mascaras et des fards à paupières pour végétariens donc en fait au niveau des mascaras c'est un mascara double embout avec des fibres donc c'est un peu le style du mascara du unique quand le unique avait sorti son mascara à fibres etc donc là c'est le côté fibres en fait ça fait un petit peu comme des petits cotons enfin je sais pas c'est vraiment spécial mais ça vous allonge le cil au maximum ça vous dépose en fait des petites fibres que vous venez fixer après avec l'embout mascara et du coup ça allonge les cils au maximum donc là il faudra que je le teste mais j'adore ce genre de mascara parce que j'aime beaucoup avoir des longs cils et après donc j'ai craqué pour deux rouges à lèvres liquide mat que j'avais déjà repéré en magasin et du coup j'ai choisi deux couleurs assez différentes le premier c'est une sorte de nude je le trouvais trop joli voilà en ce moment je mets que des rouges à lèvres comme ça c'est vrai je suis pas vraiment attirée par les rouges à lèvres en bâton quoi je préfère les rouges à lèvres liquide donc là c'est le nude je sais pas s'il a une teinte teinte oui teinte crête et là c'est la teinte sydney qui est un beau rouge franchement on l'avait swatché sur nos mains et elle est magnifique donc là peut-être plus pour en soirée hop voilà alors après je sais pas ce que ça donne au niveau de la tenue je vous dirai ça prochainement quand je les testerai directement sur mes lèvres mais en tout cas les couleurs sont super jolies